Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on va parler d'une huile pour la pousse de cheveux. Les amis, je vous assure que cette huile-là, c'est de la bombe, de la bombe, de la bombe. Car avec ça, vos cheveux vont pousser de ouf. Les cheveux vont pousser, ils vont pousser, ils vont cesser de se casser. Vous voyez, j'ai obtenu cette longueur en deux ans seulement. C'est parce que je maîtrisais beaucoup d'astuces pour entretenir, pour empêcher la casse de mes cheveux. Donc, pour avoir des cheveux longs, il faut utiliser des bons huiles, il faut utiliser des bons traitements et il faut éviter la casse. Quand vous évitez la casse, les amis, je vous assure, vous aurez des cheveux super, super brûlants. Et allons à la préparation. Pour le faire, nous aurons besoin de notre café. Le café, le café, ça c'est le café qui est là que l'on trouve partout au Camerou. Donc, vous prenez une part de café pour deux par l'huile végétale. Et pour la préparation, je vais utiliser l'huile d'abond de douce parce que c'est une nuit légère. Et puis, je l'adore pour le massage du plus chevelu. Elle me satisfait à 100% les amis. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation de notre huile spéciale tous. Pour la préparation de notre huile de café, on aura besoin de l'huile d'abond de douce vierge et de deux sachets de Nescafé. Donc, je vais introduire les deux dans un verre et le passer au bain-marie pour extraire notre huile de café. Voilà, voilà notre huile de café. Donc, je vais mélanger le Nescafé que je vous ai montré avec l'huile d'abond de douce. Et je vais laisser comme ça au bain-marie pendant 30 minutes. Le temps pour l'huile de pouvoir absorber tous les propriétés du café. Et après, on pourra passer à l'extraction de notre huile de café. Oui, nous revoici après la préparation de notre huile de café. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, après l'avoir préparée, je vais la filtrer. Et voilà mon huile de café que j'obtiens. Vous voyez, elle est différente de l'huile d'abond de départ. Vous voyez l'huile d'abond, elle est claire. Et pourtant, celle-ci a tendance à virer vers le noir et le marron. Elle a tendance à avoir la couleur du café. Comment est-ce que l'huile de café pas fait pousser vos cheveux les amis ? Le café d'abord a des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes. Donc, ça protège d'abord les cheveux des agressions extérieures, le froid, la poussière et tout. Donc, avec ça, vos cheveux seront fortifiés. Ça revitalise les cheveux. Ça fortifie le cul chevelu. Ça stimule la circulation sanguine quand vous allez utiliser un massage de cul chevelu. Pour tous celles qui se peignent de casse, les cheveux dont la croissance est au ralenti, les amis, utilisez cette huile-là. Et pas, vous m'en direz des nouvelles, les amis. Donc, vous n'avez plus besoin de vous stresser. Avec votre huile de café, les amis, je vous assure que vos cheveux, là, ils vont pousser. Ils vont pousser, les... Ils vont pousser, ils vont pousser. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la fiche de notification pour ne marquer aucune de mes vidéos. C'est tout à fait gratuit. Je vous love, les amis. N'oubliez pas d'être toujours avec votre huile de café. Vous pouvez la mettre dans toutes vos préparations. Je vous kiffe, je vous adore, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada